Mercredi n'avait pas vraiment dit ce qu'il voulait faire, c'était tout à l'heure son connu, mais justement le cinéma n'était pas connu. Donc c'est parti de là, ce sujet, cette femme, ce roman de guerre, est parti de cette idée héroïque, ce personnage était assez fascinant. Donc on est parti de là, voilà. Donc je vous ai dit à peu près tout ce que je pouvais dire d'intelligence, je vous attends pour les questions belles, voilà. Il y a le micro qui circule, on est... pas trois, on est en province, mais c'est un petit peu quand même. J'en reviens à la province, c'est quoi, je sais pas. Vous n'avez pas une question par hasard ? Si, si, elle arrive la question. Elle arrive, mais le stress est un peu là, parce qu'un monsieur comme vous... Je comprends, même des fois dans le miroir, j'ai un peu les chocolats. Moi je les ai là, je tremble un peu, je vous avoue, en forme de transparence. Non, je voulais vous poser une question un peu technique, parce que même moi en tant qu'amateur d'écriture, je voulais simplement savoir, de votre point de vue, comment ne pas tomber dans les extrêmes, notamment de faire trop de comédies ou trop dramatiques, surtout dans un paysage du vieux qui s'inscrit, des fois, dans des tendances un peu extrêmes, notamment... Mais c'est qui vous dit qu'on n'y est pas tombé ? Bah... Oui, le film a les deux extrêmes, il y a des séquences de thriller, et des séquences de burlesque, etc. Donc moi je ne mets pas de garde-fou. Donc on essaie de raconter une histoire, en quoi une fois j'expliquais, l'idée est venue, et si Kennedy n'avait rien dit, en quoi une fois c'est d'absurde, et après on invente un truc assez saugrenu, et le mélange se fait plus ou moins heureusement, et après ça dépend du public et comment les gens reçoivent le film. D'accord, mais comment vous, est-ce que vous réussissez à faire ce mélange, à avoir l'intelligence, de réussir à faire le mélange ? C'est gentil de votre part, ça c'est votre point de vue, il y a des tas de gens qui justement me disent non c'est trop d'un côté, trop de l'autre. Après on passait un moment de temps, l'écriture est très laborieuse, je ne vous cache pas, donc il y a cette idée, on commence à prendre des tas de notes, après on écrit une histoire, que je souhaitais un roman de gare ou fâle, ça dépend, et puis après on tourne, et quand on tourne on refait beaucoup de choses, sur ce film on a fait 4 IT, des flashbacks n'existaient pas à l'écriture, des tas de scènes ont été refaites, parce qu'elles ne fonctionnaient pas, je ne vous cache pas que pendant, on a fait une quinzaine de vies, on montrait le film, pas monté, enfin en train d'être monté, avec des fonds VR et tout, pour voir comment les gens recevaient le film, qu'ils n'aiment pas le film, ça c'est le risque d'apprendre, et qu'ils ne le comprennent pas, que ce soit trop long, ça c'est une faute professionnelle. Donc on cherchait vraiment à éclaircir le film, donc ce dosage se fait plus ou moins savamment, il y a eu comme 15 vies, il y a eu presque avant le montage sur ce film, pour arriver justement à ce que vous appréciez le film de cette façon-là, ce qui est agréable, mais moi ce n'est pas une science exacte, ce que vous avez vu, c'est ce qu'on a le moins raté. Voilà, donc tu as... Ça a pris 4 mois pour le faire. Voilà. Juste ce plan-là. C'est un plan un peu compliqué, parce qu'en dehors de l'aigle, il y avait tout le chemin qui parcourt, la maison du jumeau pour arriver jusqu'à la rivière, c'est pas du tout le même endroit, il y a au moins 10 bornes entre les deux, donc en fait il a fallu compresser le décor, et ensuite fabriquer cet aigle, donc il était un peu long à fabriquer, parce qu'en 3D, il fallait l'animer, le texturer, lui donner une bonne animation, à la fin il chope un poisson, enfin voilà. Donc il y avait tout... Et quand on tourne la scène du meeting, on a quoi ? On a 200 figurants comme ce soir, et tu en as fait combien à l'arrivée de près de 10 000 ? Ouais à peu près, ouais, c'est ça, entre le premier meeting, on doit avoir 8 000 personnes à 15 000 sur le deuxième meeting. Donc voilà, donc c'est pareil, c'est... En gros il y a 8 mois de travail sur les effets spéciaux, pour arriver à faire ces... Alors on travaille énormément comme ça, l'idée c'est que la narration est assez improbable, mais les émotions des acteurs sont relativement, même très sincères, grâce à Nicolas et Cécile. Nicolas avait un problème, c'est qu'il aimait pas le foot. Ah non, c'est pour tout ça. Il m'a dit que le foot c'est l'euthanasie populaire, c'est populaire. Ceci l'a rajouté, c'est comme la chasse, donc ils sont tous les deux en train d'élaborer un projet de loi comme quoi on aurait le droit de chasser les footballeurs, c'est pour eux. Donc le principe c'est qu'on travaille beaucoup sur les fonds verts, notamment grâce à Cédric. Il y a un parking qui est correctement vidéo, que tu as fait toi aussi ? Oui, bah il y a beaucoup de décors. La voiture qui explose, donc on est en studio, toute la rue est complètement fausse. Les bureaux de Mademoiselle Pauve sont aussi... On avait juste 4 bureaux et on les a étendus. Le parking... Le parking... Mais tout est fait pour vous amener dans le sens de la fable, parce que c'est une fable, on va pas faire des choses sérieuses. Donc forcément, par exemple, le plan d'ouverture, il y a un travelling arrière dans une voiture, je vous recommande pas de faire ça dans votre voiture. Donc la voiture était à l'arrêt, il y avait des tournettes de sodium qui tournaient autour, sur fond vert qui après seront incrustées par notre ami Cédric. Et la caméra est sur votre viseur, avec du fond vert, sinon il y aura toute l'équipe, on va en complète, on recul, et toi les appui-têtes, ça passe pas, on rentre les appui-têtes, et Cédric les refaire en 3D derrière. Et moi je tape sur un écran complètement virtuel. Donc dès le départ, on vous met dans les conditions de dire c'est juste une femme, rien n'est vrai dans ce film. Voilà, c'est pour vous dire, sans s'en dire que je peux pas vraiment travailler pour faire ce régime. J'ai envie que cette fable devienne possiblement une réalité, et est-ce que vous aurez des conseils ? Et est-ce que vous seriez prêt à être président ? Le principe de la fable, c'est que c'est complètement évident, donc c'est vraiment absurde, cette histoire totalement incohérente, c'est un ramon de gare encore une fois, ou une fable si on apprécie le projet. Mais non, c'est une fable, voilà, c'est comme les fables de La Fontaine, c'est comme certains films de Chaplin, le dictateur n'a pas empêché la catastrophe de la Seconde Guerre mondiale, il n'empêche qu'il mettait une pointée du doigt une aberration qui était entre son passé, il a traité avec génie, avec humour, je compare pas bien sûr à Chaplin, mais voilà, c'est pour vous dire, on s'inscrit dans ce domne de tentative, on commente l'actualité, on commente l'espace-temps qu'on traverse, de façon ironique, de façon tendre, la probabilité que ça dit n'existera pas, mais peut-être que ça traduit, comment dire, un espoir, il y a peut-être quelqu'un qui se dit... Parce que ce qui est intéressant, entre ces deux frangins, il y en a un qui a été éduqué, et qui est une sorte de bête de compétition, la candidat, et un autre qui a été aimé, parce que Tonton Lyon a fait une grosse brûle, n'empêche qu'il a mis son neveu au bon endroit, il est allé chercher dans les orphelins d'Avronie, il est allé la nature, il a compris que le gamin était dyslexique, c'est à ça, donc il a vraiment été aimé. Je pense que dans l'existence, il faut être aimé que être éduqué. Quand on est aimé, on peut s'en sortir, quand on est éduqué, c'est plus compliqué, que éduqué et pas aimé. Et là, c'est dans les deux bien sûr. Donc tout ça, c'est encore une fois, c'est du rang de garde, donc je ne peux pas imaginer une seule seconde, et par moi, président, on serait déçu, parce que je suis très fan de la dictature. Voilà, c'est pour ça, il ne faut pas prendre ça au sérieux. On fait très sérieusement quelque chose qu'il ne faut pas prendre au sérieux, si je peux résumer. Avec une musique très douce, c'est plutôt dramatique. Non mais je voulais savoir, par rapport à la musique, si c'est vous qui avez choisi... Moi j'ai un compositeur avec qui je travaille depuis 15 ans, et la musique est très très importante, donc il commence à composer en faisant un scénario, puis après il vient d'un sable montage, il compose sur son clavier, et après on refait, on défait, c'est très très long. Il y a 20% de musique qui sont achetées, il y a 4 ans de musique qui ont été composées, et voilà, c'est un élément très important, des fois pour être triste, issu de la musique, et on filme quelqu'un, et on devine son émotion intérieure. Il y a des moments où c'est très important, quand le candidat va au meeting et vient de découvrir qu'il a un frère jumeau, il y a un moment de harpe très important, parce que la harpe traduit l'émotion intérieure du candidat, et ça évite beaucoup d'infos narratives sur le scénario, il se trouve, la musique est très très importante, et puis je suis toujours été fasciné par les grands metteurs en scène qui utilisaient la musique à bon escient, à Sergio Leone ou Morricone par exemple, c'était vraiment un chef-d'oeuvre, enfin ils en ont fait plusieurs, donc j'accorde beaucoup d'importance, c'est Christophe Julien avec qui je travaille depuis 15 ans, et qui est très présent sur la partition que vous avez vu, c'est très important pour ce type de cinéma. Merci beaucoup. Merci beaucoup.